à toi l'honneur patrice bon déjà question première question l'ouane comment quel est ton état d'esprit avant d'attaquer une nouvelle saison et un gros déplacement on est excité en excité on est motivé on est surtout excité parce que on a l'impression j'ai à peu près normal voilà c'est à dire avec du public dans les stades donc finalement avec avec un sentiment un petit peu de retrouver tout ce qui fait l'essence même de notre sport donc ouais on est qu'on est content de ce côté là on est plutôt content et un mois de préparation qui a le bilan tu en tire deux mois de préparation plutôt plutôt positif dans la mesure où on avait vraiment accès notre précédent sur le fait de retrouver de la cohésion avec tous les changements et le turnover qu'il y avait eu on savait qu'il fallait qu'on qu'on mette la priorité à la fois la cohésion et puis aussi à la partie rugby stick donc on a plutôt bien travaillé de ce côté là je trouve que les joueurs ont énormément ce sont énormément investi mais continue à le faire donc voilà pour valider tout ça les trois matchs amicaux qui ont été sur le résultat positif même si encore plein de choses à travailler le gros challenge avec avec les départs les arrivées c'était que la mayonnaise prennent donc ouais c'est de trouver un jeu d'équipe voilà parce que j'avais pas vraiment de doute sur la qualité de l'effectif et j'en ai toujours pas d'ailleurs mais c'est plus de dire que il faut encore peaufiner il ya encore plein de réglages à avoir même sur les trois matches on a vu plein de choses qu'on doit encore corriger et ça se corrigera pas du jour au lendemain c'est sûr on a besoin encore de bâtir de construire mais je trouve qu'on est on est sur une sur une bonne dynamique et sur une bonne base donc c'est plutôt intéressant de ce côté là la grosse nouveauté par rapport aux deux saisons qu'on a connu précédemment c'est que vous allez partir avec l'étiquette de favoris cette fois ci le gros morceau qu'on va vouloir battre tous les tous les week-ends oui mais un gros morceau parmi parmi d'autres aussi un parce que nice ne s'est pas caché non plus angoulême non plus et il ya d'autres équipes qui vont être aussi des outsiders donc bon voilà c'est un statut de favori qu'on a qu'on a eu aussi par le passé donc il faut être capable de l'assumer il faut pas non plus que ce soit ce soit une pression négative qu'on se mette sur nos épaules parce que parce que je pense qu'on a un effectif de qualité pour pour tenir la route cette saison après je sais aussi que ce sera pas facile à commencer par ce week-end mais nos deux dernières saisons les matchs étaient très difficiles donc ce sera aussi difficile ce week-end et à nous de bien nous préparer comme on est en train de le faire avoir confiance être humble méfiant parce qu'il ya un gros adversaire en face de nous avec des joueurs qui ont tous un vécu en top 14 en pro des deux donc ça va faire un gros match d'entrée l'ambition avec avec tes présidents qui a annoncé là là pour ceux pour ce début de saison c'est si possible la remontée d'aider je crois que dans le dans le projet de structuration du club dans le projet d'amiers 2024 on a on s'en est jamais caché l'idée c'était de c'était de stabiliser le club au plus haut niveau en tout cas le niveau de pro des deux on savait aussi que ce serait un chemin semé d'embûches donc on avait aussi envisagé le fait qu'on puisse on puisse descendre voilà c'est une étape supplémentaire après on joue je pense que de par les infrastructures le budget qu'on peut avoir et le vécu maintenant on peut avoir on se doit d'être ambitieux sans manquer de respect à personne on se doit être ambitieux donc voilà après on sait que les les victoires se mérite sur le terrain elles se décrètent pas que lesquels sont les points forts selon toi des niçois je pense que déjà ils ont des grosses individualités voilà ils ont fait un très gros recrutement sur cette intersaison ils sont forts sur les bases on a une grosse conquête avec 155 de devant très très costaud et ils ont quelques joueurs derrière qui peuvent faire des différences voilà au même titre que nous je pense que collectivement ils n'ont pas encore trouvé tous les points de repère parce que finalement eux ils ont eu pas mal de changements pour une équipe qui qui a raté la même montée la saison passée donc voilà je pense que c'est une équipe qui qui va être forte de partout et bien première question ton état d'esprit avant d'attaquer ce nouveau championnat et bien impatient impatient de d'attaquer le championnat voilà avec une nouvelle équipe un nouveau championnat pour nous et non très impatient on a je sais pas si on peut dire la chance ou pas d'attaquer contre une grosse équipe qui a beaucoup d'ambition cette saison donc c'est bien on va rentrer dans le sujet d'entrée quoi comment tu sens le groupe avec tout le travail l'inter saison parce qu'il a été pas mal modifié donc comment toi en tant que capitaine je sens plutôt bien beaucoup beaucoup de un état d'esprit très positif franchement autant quand j'apprenais un peu comme tout le monde les départs de l'équipe de l'an dernier les joueurs je me disais qu'il y aura beaucoup de nouveaux joueurs et au final ça apporte beaucoup de positifs d'entraîn de fougue parce qu'il ya pas mal de jeunes aussi et non c'est très très bien et je trouve qu'on travaille très bien voilà ça il ya une très bonne ambiance et ça travaille dur et bien donc je suis très content mais satisfait de cette intersaison ça a été deux mois de préparation positif en plus avec trois victoires même si ce sont des matchs amicaux c'est toujours important pour la confiance de gagner oui oui voilà exactement c'était des matchs de préparation on va dire puisque les matchs amicaux c'est toujours bien voilà de les gagner quoi parce que on a peut-être un peu plus de confiance même si voilà il faut pas être c'était que des matchs de préparation mais ça fait du bien voilà parce qu'on a combien beaucoup nous joueurs ça ça nous a permis de trouver des automatismes de devoir un peu la difficulté comment on réagissait et non c'est très positif ça veut dire que tous les week-ends le verre derrière l'équipe à battre va falloir supporter cette pression entre guillemets en tout cas avoir l'état d'esprit oui oui il faut qu'il faut pour moi c'est va falloir là être prêt à être attendu partout et nous aussi voilà il faut si on a ses prétentions même quand on va jouer à domicile il faut que il faut montrer que nous on est là pour gagner tous nos matchs alors il faut que ça se voit sur le sur le terrain quoi et là déjà vendredi c'est un sacré test face à nice qui qui visait déjà la montée qui a échoué l'an dernier donc là d'entrée voilà rendant du sujet d'entrée donc voilà on verra comment comment ça se passe je pense que pour eux comme pour nous c'est un match faut pas passer à côté c'est important pour lancer la saison mais justement d'attaquer on est deux équipes qui souhaitons accéder au niveau supérieur et d'attaquer contre une équipe qui le veut faut pas faut pas se couper d'entrée moi et au moins l'équipe qui va gagner ce match peut-être qui ça permet de donner un message fort aux autres équipes si tu avais des points forts à ressortir toi du groupe de ces deux mois ce serait ce serait lesquels pour l'instant mais des aptitudes sur les cas vous pouvez vous baser je pense déjà la cohésion l'état d'esprit et après voilà cette volonté de de créer du jeu avec beaucoup de vitesses et le déplacement donc j'espère qu'on va qu'on va réussir à faire ça tout au long de la saison parce que on allait on a les moyens de le faire et il faut le faire d'excitation j'imagine oui oui exactement on est très on est très impatient on est très impatient mais on va voir comment ça se passe 1